hello à tous j'espère que vous allez bien enfin le week end pour moi et du coup du coup du coup j'étais en train de réfléchir à une question qui m'a été posée sur le fait d'éviter nous entre êtres humains comment en gros vivre confortablement en évitant les guéguerres humaines mais vraiment genre les guéguerres j'entends dans le sens de la question des choses futiles des détails qui parfois nous font passer à côté de l'essentiel peut-être et voilà et en fait j'ai j'ai retrouvé un livre que j'ai même pas lu je l'ai pas lu je vous l'avoue j'ai des livres que j'ai encore en stock que j'ai pas encore lu et lui j'ai ouvert une page comme j'aime faire bien souvent en rapport avec ce questionnement là comment est ce que nous êtres humains on peut on peut savoir vraiment ce que l'on fait de façon de façon juste de façon saine et et en connaissance de cause avec qui nous sommes vraiment voilà je pense que c'était la question de ce que j'ai cru comprendre et puis en tout cas la démarche c'était aussi pour la personne qui m'a posé la question pour accompagner les autres vers leur but leur devenir sans qu'ils nous freinent donc déjà la question elle est pour moi n'est pas assez claire dans le sens déjà pour la personne je sais pas qu'est ce qu'elle elle entend par il nous freine et quelle est la démarche de la personne en volant en voulant lui apporter de l'aide bon la statillon je pense que c'est assez clair quand même dans le fond où on a la démarche de quelqu'un qui comme bon nombre d'entre nous je pense ont envie de tendre la main envie d'aider envie de conseiller envie d'apporter des clés des ressources de la force de l'aide du soutien une écoute tout ce que vous pouvez mettre dans ce mot qui est l'accompagnement et ce qui représente de plus cher pour vous et qu'est ce que vous mettez à l'oeuvre pour y arriver je pense que c'est peut-être ça la question déjà au commencement qu'il faut peut-être se poser et et déjà ça peut peut-être aider à clarifier bah si on peut se sentir freiné quand on veut aider quelqu'un et que est ce que la personne bah quel est le frein en fait c'est ça moi la question que je comprends pas qu'est ce qui pourrait être le frein est ce que c'est un frein si la personne répond pas à à une réaction ou à une question en rapport à l'aide qui a été apporté ou est ce que ou est ce que c'est un état d'esprit de je perds le film même moi quand j'avais fait autant oh my god est ce que c'est un état d'esprit que de vouloir penser bien faire en toutes circonstances pour tous je crois que c'est beaucoup se demander quand même mais et du coup du coup du coup je pense que ça ramène beaucoup à soi en fait à sa propre cellule parce que même si on veut aider les autres on est quand même obligé de passer par soi même on est obligé de 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 faire ce travail intérieur de comprendre nos failles de comprendre nos peurs nos doutes nos démons nos nos hontes nos sacrifices les choses sur quoi on culpabilise nos freins ce qui nous attriste profondément ce qui nous met en joie ou en tout cas ce qui nous porte vers un espoir aussi et je pense que c'est ça qui est surtout clair et déterminant pour le fait de se sentir freiné ou pas qui va renforcer solidifier le travail que vous effectuez dans votre propre histoire en fait et là je vais vous lire le passage du coup qui est de paulo coelho l'alchimiste pour rebondir sur bas sur ces questions existentielles de bas comment est ce que on peut vivre heureux confortablement aider les autres mais sans se sentir ralenti ou freiné par peut-être d'autres qui potentiellement potentiellement quoi en fait ont pas envie de vous voir grandir ou ont pas envie de vous voir réussir à aider les autres ou ont pas envie que vous mettez la cuillère dans la bouche à certains ça peut être aussi ça ou ont pas envie que tout le monde soit assisté c'est quoi le frein en fait moi c'est ça qui n'est pas assez clair pour moi donc du coup j'aborde toutes les thématiques en lien avec cette question et par rapport à ce frein qu'est ce qui peut nous freiner est ce qu'on a aussi peur parfois de de moins bien faire que des personnes qui ont plus d'expérience et un recul un discernement peut-être plus objectif aussi ce qu'on a peur de se l'avouer c'est ce qu'on voit ça comme un frein peut-être aussi est ce que est ce qu'on a peur aussi de de faire mieux ou différent ou on va dire plus approfondi plus développé un raisonnement qui qui viendrait un peu comme toucher la loyauté vis-à-vis de ses parents ou ou de ses pères ou de ses frères ses soeurs est ce que c'est ça le frein moi quand on me pose une question je m'en pose vingt mille après quoi donc quand on m'en demande une comment j'y réponds et donc je suis partie simplement avec l'intention de d'avoir un message en lien avec cette question donc de départ et du coup j'espère j'ai un passage que j'ai envie de lire et qui je pense peut aider à avoir plus clair je commençais par cette phrase allez où se trouve le trésor demanda-t-il le trésor est en égypte près des pyramides il eut un sursaut la vieille lui avait dit la même chose mais elle ne s'était pas fait payer pour arriver jusqu'au trésor il faudra que tu sois attentif aux signes Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi avant que le jeune homme ait pu dire quelque chose une phalène prit son envol entre le vieillard et lui il se souvint de son grand-père celui-ci lui avait dit quand il était enfant que les phalènes étaient signes de chance de même que les grillons les sauterelles vertes les petits lézards gris et les trèfles à quatre feuilles c'est cela dit le vieillard qui pouvait lire dans ses pensées tout à fait comme ton grand-père t'a appris ce sont là les signes puis il ouvrit le manteau qui l'enveloppait le jeune garçon fut impressionné par ce qu'il vit alors et se souvint de l'éclat qu'il avait ébloui la veille le vieil homme pour porter un pectoral en or massif tout incrusté de pierreries c'était vraiment un roi il devait se déguiser de cette manière pour échapper aux brigands tiens dit-il en retirant une pierre blanche et une pierre noire qui était fixée au centre du pectoral elle se nomme ou rime et tout mime la noire veut dire oui la blanche signifie non quand tu ne parviendras pas à repérer les signes elles te serviront mais pose toujours une question objective d'une façon générale cherche à prendre tes décisions par toi même le trésor se trouve près des pyramides et cela tu le savais déjà mais tu as dû payer le prix de six moutons parce que c'est moi qui t'ai aidé à prendre une décision le jeune homme enfouit les deux pierres dans sa besace dorénavant il prendrait ses décisions lui-même n'oublie pas que tout n'est qu'une seule chose n'oublie pas le langage des signes et surtout n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ta légende personnelle auparavant toutefois j'aimerais te conter une petite histoire certains négociants envoya son fils à prendre le secret du bonheur auprès du plus sage de tous les hommes le jeune garçon marcha quarante jours dans le désert avant d'arriver finalement devant un beau château au sommet d'une montagne c'était là que vivait le sage dont il était en quête au lieu de rencontrer un saint homme pourtant désolé j'avais plus de battre la mémoire a été pleine alors j'en étais là au lieu de rencontrer un saint homme pourtant notre héros entra dans une salle où se déployait une activité intense des marchands entraient et sortaient des gens bavardés dans un coin un petit orchestre jouait de suaves mélodies et il y avait une table chargée d'aimer les plus délicieux de cette région du monde le sage parlait avec les uns et les autres et le jeune homme dut patienter deux heures durant avant que ne vînt enfin son tour le sage écouta attentivement le jeune homme lui expliquer le motif de sa visite mais lui dit qu'il n'avait alors pas le temps de lui révéler le secret du bonheur et il lui suggéra de faire un tour de promenade dans le palais et de revenir le voir à deux heures de là cependant je veux vous demander une faveur ajouta le sage en remettant au jeune homme une petite cuillère dans laquelle il versa deux gouttes d'huile tout au long de votre promenade tenez cette cuillère à la main en faisant en sorte de ne pas renverser l'huile le jeune homme commença à monter et descendre les escaliers du palais en gardant toujours les yeux fixés sur la cuillère au bout de deux heures il revint en présence du sage alors, demanda celui-ci avez-vous vu les tapisseries de Perse qui se trouvent dans ma salle à manger avez-vous vu le parc que le maître des jardiniers a mis dix ans à créer avez-vous remarqué les beaux parchemins de ma bibliothèque le jeune homme confus dut avouer qu'il n'avait rien vu du tout son seul souci avait été de ne point renverser les gouttes d'huile que le sage lui avait confiées et bien retourne faire connaissance des merveilles de mon univers lui dit le sage on ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite plus rassuré maintenant le jeune homme prit la cuillère et retourna se promener dans le palais en prêtant attention cette fois à toutes les œuvres d'art qui étaient accrochées au mur et au plafond il vit les jardins, les montagnes, les alentours la délicatesse des fleurs le raffinement avec lequel chacune des œuvres d'art était disposée à la place qui convenait de retour auprès du sage il relata de façon détaillée tout ce qu'il avait vu mais où sont les deux gouttes d'huile que je t'avais confiées ? demanda le sage le jeune homme regardant alors la cuillère constata qu'il les avait renversées et bien, dit alors le sage des sages c'est là le seul conseil que j'ai à te donner le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde mais sans jamais oublier les deux gouttes d'huile dans la cuillère le berger demeura sans rien dire il avait compris l'histoire du vieux roi un berger peut aimer les voyages mais jamais il n'oublie ses brebis le vieillard regarda le jeune homme et de ses deux mains ouvertes fit sur sa tête quelques gestes étranges puis il rassembla ses moutons et s'enfuit il va, c'est quelque chose de la plus grande la plus grande le moment de gestion que j'ai à la plus grande et de ses moutons et bien sûr j'ai l'impression d'avoir mis enregistrés